J'ai commencé Perception en 2013 en effet. C'était un projet de blog, c'était donc tous les jours j'écrivais un texte. En fait c'était une thématique que je traitais via mes perceptions. Donc par exemple je traitais la violence, la solitude, le jaune, comment je percevais cette thématique là. Je m'étais donnée comme contrainte une seule page, Word en fait, et puis donc je publiais, alors pas vraiment quotidiennement finalement, mais on va dire deux à trois fois par semaine. Donc à l'époque j'avais beaucoup de followers dans ce blog là, ça a mené beaucoup de discussions justement, et j'ai arrêté ce projet en 2015, au tout début 2015, fin 2014 en fait, et je l'ai soumis à publication. La première thématique que je voulais traiter en fait c'était l'inutilité, parce qu'en fait j'étais donc, il y avait un contexte social qui m'a amené à faire ça aussi. Donc moi j'étais diplômée d'une grande école, j'avais 25 ans, je trouvais pas de travail, j'étais à Paris, et donc j'avais un peu perdu foi en fait on va dire, en tout ce système. Et donc en plus vraiment cette passion pour l'écriture commençait vraiment à me dévorer, donc j'arrivais plus trop à me dire non non je vais faire une vie tranquille, je vais être salarié, etc. J'avais vraiment envie, qu'une envie c'était d'écrire à plein temps. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce que l'utile et qu'est-ce que l'inutile en fait, parce que souvent ça arrivait encore dans des conversations qu'il semblait qu'on pouvait être inutile en étant artiste, en étant chômeur par exemple, et je trouve que c'est un peu violent et que c'est pas vrai, donc je voulais traiter de ça. Et puis donc ces deux premiers livres qui sortent donc aujourd'hui, Carnet l'inutile, l'histoire d'un désir, en fait c'est l'éditrice qui a divisé le manuscrit entier qui s'appelait Perception en quatre, donc ils sont maintenant illustrés, donc les deux premiers, ceux qui sortent, ils sont illustrés par Renaud Garcia, qui est un patron bordelais, et puis les deux autres c'est Xiaoxing et Marion Duclos. Donc dans Carnet l'inutile, la thématique la plus parlante, c'est l'inutilité, donc c'est comme ça qu'elle a construit le manuscrit, le recueil, je veux dire, l'éditrice. Et histoire d'un désir, c'est plus quelque chose de beaucoup plus sensuel, c'était parce que pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose dans un cabinet de kinésithérapeute, et donc je parle de ça. Donc ça c'est les deux premiers livres, et les deux prochains livres sont Trois ans à Paris et Empreinte, qui sortiront en octobre 2019. Donc c'est de la prose poétique, en effet, il n'y a pas vraiment de contrainte de forme dans ce projet, c'est plus une contrainte de ressenti, c'est-à-dire que c'est vraiment des perceptions. Donc si ça peut être très simple, c'est vraiment essayer de laisser parler que les sens. Donc c'était ça le projet, essentiellement. La seule contrainte, vraiment, c'était le format. Mais après, ça restait un dernier moment politique, c'est pour ça que l'éditrice me parle toujours de prose poétique, un peu philosophique sur les bords, mais c'est très poétique. Le plus important, c'est que ces manuscrits, comme vous disiez justement, c'était, j'avais commencé en 2013, j'ai fini en 2014, donc on est en 2019, ça fait cinq ans. Donc en fait, je suis sur d'autres thématiques, j'écris autrement, oui. Pourquoi j'ai quand même été attachée à qu'ils soient publiés malgré tout ? C'est parce que je ne voulais pas jeter la poubelle toutes ces années parisiennes, dans lesquelles j'ai beaucoup galéré, qui m'ont amenée à coller dans la rue. Donc cette perception est aussi liée à mon activité de rue, poème de rue que j'amène dans les rues de France et d'ailleurs, parce que c'était dans ce même sentiment d'impuissance, de rage, de sentiment d'injustice sociale, et un besoin crucial, vital de poésie, bien sûr. Donc tout ça, ça s'est relié, et même si peut-être ce ne sera pas l'œuvre la plus concluante que j'ai écrite, ce sera quand même quelque chose qui, pour moi, mérite de rester. Et donc je vais assumer jusqu'au bout, quand même. Voilà, c'est ça que je voudrais dire plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada